Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nail art sur les pieds avec des couleurs très fluo parfait pour l'été. Donc j'ai déjà posé mon vernis de base, c'est un vernis color club rose très très flashy et pour le motif je vais utiliser un autre vernis c'est un rose très pastel. Donc j'y vais directement avec le pinceau du vernis et je vais tracer une sorte de grosse goutte donc je peux y aller directement comme ça approximativement avec le vernis parce qu'on viendra redéfinir tout ça avec les contours. Donc je vais faire plusieurs gouttes mais je ne les fais pas toutes dans la même direction, elles n'ont pas toutes la même orientation et pensez à laisser un petit peu d'espace quand même entre chaque goutte. Ensuite on va faire la même chose pour les petits orteils mais je vais faire mes gouttes un petit peu plus petites et je vais pas faire des gouttes en entier. Il faut laisser un petit peu de place, d'espace vide sur vos petits angles sinon ça va faire un petit peu bizarre ça va faire un petit peu trop chargé. Ensuite j'ai utilisé un vernis argenté, ça c'est un vernis essence et je vais faire une petite goutte au centre de la goutte que je viens de faire précédemment. Toujours avec le pinceau du vernis puisque là encore une fois on viendra faire les contours par la suite. Maintenant je vais utiliser de la peinture acrylique blanche, c'est de la polycolor et un pinceau de détail, ça c'est mon Raphael 4.0. Donc je vais venir dans un premier temps faire le contour de ma goutte argentée avec un très chouïa épais. Ensuite je vais prendre ma peinture acrylique noire et je garde mon pinceau. Donc je vais venir faire des contours au centre de ma goutte. J'essaye de faire quelque chose d'assez fin, je commence par faire les contours de la goutte blanche et je fais la même chose pour les contours de la goutte argentée. Ensuite pour le contour de la grosse goutte, de la goutte rose, je peux faire quelque chose d'un petit peu plus épais. Cette étape vous permettra de corriger vos éventuelles erreurs. Ensuite je garde la peinture acrylique noire et puis je vais utiliser un dotting, donc c'est un dotting avec un bout assez classique. Je le trempe dans la peinture acrylique noire et puis je vais utiliser un dotting, donc c'est un dotting avec un bout assez classique. Et je vais venir faire des points tout autour de ma goutte. Donc les points sont vraiment collés au trait, à mon trait du contour en fait et je fais, j'essaye de faire des points avec un écartement assez régulier. Ensuite vous répétez aussi bien sûr toutes ces étapes sur les petits orteils et vous n'oubliez pas de terminer par une couche de top coat. Ensuite je vous remontre rapidement les étapes qu'on a fait. Donc j'ai commencé par tracer une grosse goutte et au centre il y a deux gouttes plus petites, donc c'est ce qui est représenté par les gouttes blanches et argentées. Et ensuite j'ai fait des gouttes tout autour de mon motif. Voilà, j'espère que ce petit nail art vous a plu et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You've got your baby